Bonjour à tous. Nous sommes à la croisée des chemins avec le fameux COVID-19, le coronavirus. Tout ça a commencé en Chine. Mais est-ce que vraiment tout ça commence en Chine? Moi, je peux vous dire que ça a commencé bien avant la Chine. Ça a commencé avec la famille Rothschild, qui a liquidé son tross en 2019, au début, tout début de 2019. Et pourtant, ça prend des années à se faire. Et ça s'est fait rapidement. Et parce que ça a été préparé d'avance, tout ça a été préparé d'avance. Alors, vous allez dire, mais que vient faire cette liquidation? Il y a déjà un bon bout de temps, parce qu'il y a déjà une bonne année de fait. Mais ces gens-là planifient tout d'avance. Et pour éviter, justement, que personne n'allume, les gens se posaient beaucoup de questions. Ils se sont dit, est-ce que, pourquoi ils font ça? Des gens se posaient des questions. Des gens même qui avaient peur. Et ils avaient raison d'avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, on comprend un peu mieux ce qui se passe. Vous savez, ça fait des années qu'on nous parle du nouvel ordre mondial, de la politique, les politiciens, de Bush, père, George W. Bush, etc. De tous ces gens-là, Jacques Attali, les grands penseurs du nouvel ordre mondial, nous parlent du gouvernement mondial. Et aujourd'hui, en date du 13 mars 2020, nous sommes en présence d'une occupation, une occupation tout à fait surnoise du terrain. Parce que c'est comme ça qu'ils sont en train de nous la jouer. Ils nous la jouent de cette façon. Ils vont vous faire croire avec des contradictions pour camoufler leur véritable intention. L'intention est de nous soumettre tous à un puissage. Un puissage tout à fait sous-moi. Parce que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont vous faire croire. Parce qu'ici, au Québec, on nous dit, parce que le premier ministre de Gaulle nous dit que non, c'est pas décidé. Nous, on ne fassera jamais personne à la vaccination. Mais on a le pouvoir de le faire. On a la vaccination obligatoire. Eh bien, je crois que tout ça est orchestré de main de main pour que nous soyons marqués de la marque de la bête, du nouvel ordre mondial. Pour que personne ne puisse ni acheter ni vendre sans leur autorisation. Ils ne peuvent plus vivre sans leur autorisation. Et qu'est-ce qui s'est passé en Chine, selon une de nos théories, serait tout simplement un test, grandeur, nature. Et que ce test, tout simplement, est, nous pèsons, nous appuyant sur le bouton. Et, oups, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il est mort. Il a levé les feuttes. Alors, nous les avons vus, ces gens-là, descendre des pentes de ski dans le désert. On les a vus arriver avec le ski dans le désert. On savait depuis longtemps que tout ça était planifié. Depuis longtemps. Ça fait un beau bout qu'on attend tout ça. Vous savez, à travers le H1N1, à travers le SRAS, tous ces manigances, je cherche le mot, tous ces, c'est cette manipulation pour en arriver là. Tout simplement. Tout simplement pour nous, au fond, nous, nous retenir. nous retenir toujours et nous faire passer pour des fous. Parce que la résistance, elle, passe, évidemment, pour la folle, le service. Mais, quelque part, nous savons très bien que ces gens-là veulent la réduction de la population. Ils veulent que ces gens-là finissent par passer l'arme à gauche. Pourquoi? Parce que c'est voulu. De toute évidence, c'est voulu. Et ces gens-là, ils ne vont pas s'arrêter là. Et quand vous avez un gars, comme le président français, Macron, cette énergumène, ce valet d'une nouvelle heure mondiale, pratiquement le sourire aux lèvres, vous dit, comme ça, à la télévision, à vous, les Français, que ça va toucher les cancéreux, les diabétiques, et les obèses, et qu'ils vont mourir, au fond. C'est eux qui meurent le plus facilement. Vous ne trouvez pas que c'est un peu tiré par les cheveux? Avec le sourire, pratiquement. Il a le sourire aux lèvres. Il n'est pas capable de s'en cacher, à force qu'il est malade, le gars. Eh bien, grâce à lui, grâce à son speech, et grâce à sa façon d'être, parce qu'il n'est pas capable de se retenir, nous avons compris que, vraiment, tout ça a été organisé, de toute pièce, et de toute façon, elle le savait déjà, mais que tout ça, il ne fait que certifier ce que nous avons appréhendé. Oui, ils sont en train de faire la phase finale du Nouveau Nord mondial. Il y a des grosses chances. Est-ce que c'est la phase avant? Juste un peu avant? De toute façon, c'est plus important, parce qu'on est rendu là. Avec le COVID-19, c'est ça. C'est cette situation. Elle est réelle. Elle est là, cette situation. On n'est pas en train d'arriver. Toutes ces choses bizarres qui se passent actuellement. Vous ne trouvez pas ça un peu, encore, un peu gâché, un peu bizarre? Il y a des gens qui se trouvent là-dedans, dans une situation tout à fait... C'est de la science-fiction. Mais on en est là. On est là. Il y a des gens qui croient qu'ils ne sont pas capables de le faire. Eh bien, ils vont le faire. Ils ne vont pas se gêner. N'allez pas croire qu'ils ne vont pas le faire. Ils vont le faire. Cette dictature. Cette superbe structure. Vous croyez que la Chine n'est pas embarquée? Eh bien, elle est embarquée, la Chine. Vous pensez que les États-Unis ne vont pas tomber? Eh bien, détrompez-vous. Vous allez avoir une surprise. Eh bien, c'est sûr qu'il va y avoir de la résistance, parce que c'est ce que nous voulons. Nous, la résistance. Je suis, moi-même, un résistant. Vous vous êtes appelé, maintenant, à être de la résistance. Vous, qui décidez de vivre libre, et non sous la tutelle du Nouvelle-Eure mondiale. Parce que le Nouvelle-Eure mondiale, ce qu'il veut, c'est avoir le droit de vie et de mort sous chaque personne. Le droit de vie et de mort, c'est ce qui implique de respirer, de vivre. Est-ce que vous croyez qu'ils vont vous laisser vivre? Bon, parce que déjà, ils veulent réduire la population à près de plus de 93% de la population va lever les feuttes. Et nous, les Français, on en fait partie. Toute la communauté qui parle français va lever les feuttes. Oui. Est-ce qu'on va les laisser faire? Est-ce qu'on va leur la donner facile? C'est à vous de décider. Moi, je peux penser comme ça. Et vous, vous pouvez penser autrement, si vous voulez. Mais, ça va que vous engagez, vous. De toute façon, quand on est vraiment acculé au mur et que ce mur nous empêche de reculer plus, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit se laisser faire ou se défendre? Pour moi, la réponse est claire. Se défendre. Est-ce que vous allez vous défendre? Est-ce que vous allez avoir les yeux ouverts? Parce que maintenant, il faut s'ouvrir les yeux. Il y a des gens qui croient encore que tout ça va s'arranger. On nous a dit ici que ça va durer des mois. Depuis quand des situations comme ça durent des mois? C'est long, c'est vrai. Est-ce que vous y croyez? Moi, je trouve que c'est bizarre ce qui se passe. Pas vous? Et si je vous disais que ce test à grandeur nature, ce test en Chine leur a donné ce qu'ils voulaient et que maintenant, ils peuvent faire tomber quelqu'un comme ça. grâce justement à leur technologie. Est-ce que ça, ce n'est pas effrayant? Est-ce que ça, ce n'est pas être cul au mur? Est-ce que vous croyez vraiment que ces gens-là n'auront pas le culot de le faire? Alors, vous devez vous réveiller et ça pèse parce que c'est urgent. On est maintenant proche de nos vacances et ces gens-là, eux, ils sont en train d'organiser tout ça. Ils veulent comme Macron qui est mort de rire au fond et tous ses petits amis de l'Élysée qui eux aussi sont mort de rire. Eux aussi vont avoir une surprise parce que si vous pensez qu'ils vont s'en sortir aussi bien, il leur souhaite bonne chance parce que malgré leur arrangement avec le haut de la pyramide parce que eux sont en bas de la pyramide et pas croire que Macron est en haut de la pyramide non, non, mais lui s'y croit et c'est ce qu'ils veulent aussi. Bien, ils sont foutus aussi. Pas tout de suite mais après. À moins que c'est nous qui qui les empêchons mais pour ça il faut que tous chacun d'entre nous soyons sur nos gardes pour commencer et par la suite que les gens se réveillent parce qu'il est grand temps n'est jamais trop tard il y a toujours quelque chose à faire nous sommes pratiquement maintenant dans la croisée des chemins c'est une décision à part est-ce que vous croyez ceux qui vous disent depuis des années que de nouvelles ordres mondiaires existent et qu'ils veulent nous anéantir ou est-ce que vous croyez les gens qui disent le contraire dites-vous maintenant de croire il y a un vieux général qui doit se tourner dans sa trompe actuellement pour les français parce que malgré tout ce qu'on peut dire il y a beaucoup de gens qui ont été pris dans des situations insoutenables il y a des gens qui ont essayé de maintenir la situation le mieux qu'ils ont pu vous savez la résistance c'est pas simplement d'avoir une arme à feu dans les mains et d'aller tirer l'ennemi c'est pas ça c'est aussi de garder sa tête et de vivre avec ceux qui sont prisonniers justement de l'occupation c'est tout ce qui est arrivé avec Pétain par exemple c'est un collaborateur tout ça mais ceux qui sont restés au pays ceux qui sont restés là vous savez moi je veux pas prendre pour les traîtres ou les collaborateurs non je veux vous faire comprendre qu'il y a des gens qui sont prisonniers actuellement de cette situation il y a des gens qui le sont mais il est toujours temps de prendre la décision de briser ces chaînes et c'est à eux que je m'adresse vous qui êtes bien placé parmi ces gens là vous avez une situation qui vous donne la priorité dans la première vague de la résistance c'est à vous de le faire et c'est à vous d'informer la population par la suite de ce qui est à réel où est-ce que vous voulez voir sombrer nos libertés qui sont si fragiles au fond à cause d'eux à cause d'eux et de leur volonté de vouloir tout contrôler décidez par vous-même non pas eux décident pour vous décidez par vous-même prenez la décision et pour ce qui est du coronavirus est-ce qu'on va revenir à ça cette arme qui a été fomentée de toute pièce et qui s'est littéralement évaporée d'un laboratoire P4 vous avez un système unitaire vous savez le système unitaire c'est un système de régénération 24 heures par jour 7 jours par semaine et ce système a des temps plus bas tandis que le soir quand vous avez fait votre journée le système fonctionne moins bien c'est normal il ne fonctionne pas à plein régime et si vous mangez de la nourriture inflammatoire et bien vous allez vous rendre plus victime de cette situation alors changez vos habitudes alimentaires évitez le sucre raffiné pas tous les sucres comme certains croient ils mettent dans le même panier tous les sucres mais c'est fou c'est les sucres dévitalisés ceux qui vous encrassent c'est qui crée la fermentation en vous ne prenez pas de ce sucre raffiné et ne mangez pas de viande pendant un certain temps soyez végétariens même si vous ne l'êtes pas parce que vous allez avoir besoin justement d'éviter l'inflammation dans votre corps pour que votre corps votre système immunitaire votre système de régénération fonctionne le plus haut possible parce que vous devez être des résistants en santé contre le nouvel ordre mondial vive la résistance abat le nouvel ordre mondial abat le nouvel ordre mondial à la fin on 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 Sous-titrage ST' 501